bonjour à tous donc ben maintenant ça fait trois semaines que vous avez pu prendre et profiter un peu pour certains certaines personnes d'entre vous donc du module numéro 1 donc diagnostiquer un peu son niveau je suppose qu'entre temps j'ai laissé trois semaines volontairement parce que ça vous laisse le temps au bas vous deux s'il y en a quelques-uns qui voulait pas tout de suite passer à l'action se laisser un peu de temps pour se programmer donc ça permettait de le faire pour les personnes qui ont pu passer à l'action rapidement ben ça permettait un peu de maintenir quelques séances entre et pour les personnes qui n'avaient pas le temps de faire les tests ça permet en fait d'étaler bien ça sur trois semaines donc pour pas les concentrer et laisser suffisamment de temps de récupération voilou voilou puis ça permettait aussi à des personnes qui ont peut-être pas forcément voulu faire les tests directement ben de faire peut-être une semaine dix jours de petit footing alternance avec de la marche histoire de se remettre d'abord en condition physique un petit peu avant de commencer les tests donc voilà pour ça trois semaines c'est bien ça vous permet de faire les personnes qui ont fait les tests rapidement et tout je suis désolé de pas pouvoir avoir pu éventuellement vous apporter la suite dans l'immédiateté mais bon après maintenant les personnes qui l'ont fait dans l'immédiateté c'est que ces personnes je suppose un peu plus autonomes et qui s'entraînent un peu à côté donc vous avez pu poursuivre un peu quelques séances voilou voilou voilà pour le pour pour introduire un peu ce deuxième ce deuxième module voilà les explications en fait des trois semaines dans lesquelles je vous laisse un peu je voulais laisser un peu tranquille maintenant on va analyser un peu les résultats faire les interprétations et donner les solutions sachant que quand vous aurez visionné la vidéo après il faudra pas hésiter sur mon site internet sur la sur le module 2 je mettrai je mettrai des plans d'entraînement selon les cas dans lequel vous êtes pour pouvoir on va dire palier à palier aux déficits que vous avez pu constater sur sur les différents tests alors bon on va partir sur un cas de figure simple partons sur le fait que vous avez 15 15 de vm à un peu donc 15 de vm à 15 de vm à sur vos tests des des dix fois 12 des dix fois une douze à la récupération une donc ça vous donne un résultat de 15 15 kilomètres heure 15 de vm à bon plusieurs cas de figure par rapport à cette situation là c'est que vous étiez capable de faire vous dit capable d'aller à 15 de vm à parce que vous aviez une capacité à par exemple emmagasiner encaissé lactate et entre guillemets maxime même si la tête commence à monter vous avez une capacité à dépasser en fait aller un peu plus loin bonne 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 résistance et à ce moment là est ce que vous faites vraiment 15 de vm à aussi c'est plutôt un 14 ennemis mais vous avez comme vous avez une bonne capacité à exploiter de lactate donc vous arrivez à aller plus loin dans l'effort sur contre la tête arrivent vient vous donner un coup de main donc vous allez plus loin dans l'effort mais est ce que c'est la réelle valeur de votre de votre carte du de votre on va dire nouveau test on va dire d'it aérobie pas forcément il ya des personnes qui peuvent aller à 15 de vm à mais vraiment vraiment par rapport à leur capacité dite on va dire à aérobie il y en a qui sont plutôt à 14 14 ennemis mais ils arrivent à tricher mais involontairement ils arrivent à tricher physiologiquement parce qu'ils ont une bonne capacité à supporter on va dire on va dire la lactate émidi à leur rang de service un peu sur les euros 5 de plus ils arrivent à aller un peu plus loin grâce à la lactate émidi mais en fait finalement sur le plan aérobie il aurait dû peut-être s'arrêter à 14 5 et c'est pour ça que les autres tests vont permettre de déceler ça par exemple tout de suite après avoir fait son 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 test de vma quelques jours après si vous faites votre test votre tmi de tmi de 6 minutes parce qu'il va se passer c'est que si vous êtes un entre guillemets un un tricheur physiologique un trisieur un tricheur la lactate émidi ce qui va se passer c'est que en fait au final votre test de vos tests de puissance sur six minutes il va être plus proche de 14 de 2 2 2 1 kilomètre de 2 de 1450 mètres 1430 1400 donc ça veut dire qu'en fait au final peut-être peut-être pour vous il faudra retenir donc à ce moment-là votre 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 résultat pas du test des 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 10 à 12 fois une douze suivi de une de récup mais peut-être baisser d'un cran c'est pas grave c'est reculé pour mieux sauter il n'y a pas de souci donc vous dire je vais baser ma préparation sur 14 5 au lieu de 15 voilà ça permet déjà grâce à ce test là d'éventuellement réajuster votre profil c'est pour ça que ce six minutes il est intéressant ça vous permet sur un indicateur d'endurance de savoir si votre réellement à 15 ou si c'était un 15 on va dire sur évalué du fait que vous avez une bonne capacité à encaisser la lactatémie qui vous aide à aller plus loin dans l'effort voilà voilà déjà première des choses donc selon si vous êtes ce profil là ou pas on verra les remédiations à avoir alors prenons le cas de figure ou au final vous avez fait 15 de vma et vous faites vraiment aller 1490 1480 1500 vous faites une fois sur les six minutes donc ça veut dire que de ce côté là vous n'êtes pas un tricheur entre guillemets robbie et donc de ce côté là c'est bon le test est validé on confirme vraiment votre votre vma parfait et là à ce moment là on peut avancer pour voir pour balayer si dans les autres secteurs un d'indice d'endurance est-ce qu'il ya besoin de travail cas de figure où vous êtes à un faux 15 de vma vous êtes plutôt un 14 5 mais voilà ce qui va ça va ça va ça va faire effet domino c'est à dire que si vous êtes finalement à 1400 1400 1400 mètres 1040 mètres 1060 mètres sur votre test sur votre test de six minutes ce qui va se passer sur votre test de 10 minutes à 90% de votre vma et bien pareil vous allez le subir vous allez être loin de l'objectif que vous vous êtes donné c'est à dire que au lieu de faire les pour 15 de vma donc on est à 2250 mètres vous n'allez pas y arriver et pourquoi parce que au final votre 90% qui a été calculé a été calculé si vous avez 15 réels mais quand vous n'avez pas un 15 réels c'est un 15 trichet vous êtes plutôt à 14 5 il aurait fallu le calculer sur 14 5 alors à ce moment là je vous invite éventuellement de vous mettre à 14 5 et de retester et de voir si quand vous êtes à 14 5 est ce que vous rapprochez beaucoup plus du 10 minutes qui concerne un peu votre niveau et là pour le coup si par exemple pendant l'hypothèse vous êtes plutôt à 14 5 hop je fais le calcul devant vous vous êtes quand vous courez à 90% de votre vma vous êtes plutôt sur 13 d'allure 13 0 13 0 5 et donc ça devrait dire ça voudrait dire que vous deviez faire que 2100 75 mètres au lieu de 2200 et quelques ça change un peu la donne déjà l'allure est différente et donc ça aurait vous aurait ça vous aurait permis de d'être dans 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 les clous après si comme vous avez je pense vous êtes rigoureux vous avez dû noter à combien vous étiez quand vous êtes basé sur 15 et ben vous vérifierez 15 je dis 15 vous verrez le chiffre correspondant mais si votre chiffre correspond à la valeur corrigée et ben il n'y a plus besoin de le refaire le test de 10 ça veut dire qu'en fait finalement vous êtes bien sur votre votre valeur à 10 pour le coup si vous l'êtes pas admettons qu'on a tout fait pour essayer de se rapprocher vous étiez à 15 mais finalement vous êtes vraiment à 14 5 mais même à 14 5 sur votre 90 de 14 5 vous n'arrivez pas à être sur le nombre de mètres que vous devez faire en 10 minutes là ça veut dire ça veut dire que vous avez un gros problème un gros problème on va relativiser vous avez un problème sur votre indice d'endurance c'est à dire que vous avez une puissance qui n'est pas inintéressante vous êtes capable de la sub de la de la continuer sur six minutes on va dire être sur six minutes de la tenir c'est très bien vous avez une difficulté pour la prolonger et là et là c'est un problème on va dire de maintien d'intensité en fait d'un tient à une intensité moyenne dans la durée et donc là il ya moyen de travailler donc au seuil les deux seuils en fait bon après à 90% des plus proches du seuil 2 donc mais il ya moyen de travailler donc dans ce secteur là pour augmenter pour augmenter un peu le l'efficacité dans ce secteur l'appareil je vous filerai un plan si c'est si c'est que ce secteur là qu'il faut augmenter vous verrez je vous donnerai deux trois petites astuces pour pouvoir augmenter ce niveau là voilà voilà après l'avantage de faire c'est les deux tests tout de suite derrière les tmi de 6 dmi de 10 ça y est vous avez déjà vous allez déjà connaître si vous êtes plus ou moins sur votre vma réel grâce au 6 donc ça c'est très bien et si vous n'êtes pas à votre vma réel on corrige vous étiez à 15 sur votre vma sur votre test de vma le test 1 si après le 6 vous vous apercevez vous êtes plus à 14 5 et on n'est plus à 15 on corrige on bascule à 14 5 et on travaille sur la valeur de 14 5 important parce que si vous travaillez continue à travailler à 15 alors que votre valeur elle est plus proche de 14 5 est ce qui va se passer tout ce qu'on va décliner en pourcentage va correspondre à 15 et vous n'êtes pas capable de suivre et vous allez dégoûter et vous allez vous arrêter ça sert à rien il vaut mieux se fixer sur ce que vous êtes capable de faire après le test de 6 et pouvoir réajuster après rien n'empêche qu'au fur et à mesure des séances on va refaire les tests et on va essayer d'élever le niveau et à ce moment là peut-être que vous allez lisser progressivement le niveau votre 1 12 récupération une minute va correspondre à votre 6 votre 6 va correspondre à votre 10 et tant mieux c'est à dire qu'on aura commencé à réduire les écarts qu'il y a entre votre test de vma et votre indice d'endurance parce que c'est le but c'est ça parce que juste pour ouvrir une petite parenthèse et vous expliquer quelque chose de très important c'est que souvent quand déjà premièrement il faut savoir que deux personnes de 20 vma n'ont pas forcément le même niveau de performance quelle que soit la distance qu'ils vont choisir la vma est juste un indicateur sur lequel tu peux travailler exploiter certaines dans certaines dans certaines zones mais après la vma elle est un des critères pour éviter de peut-être partir un peu à l'aveugle à l'aveugle mais c'est pas le seul critère qu'il faut utiliser c'est pour ça que balayer en fait ces indices d'endurance permet de mieux cibler deux personnes de vma de 20 il y en a un qui a peut-être des qualités de puissance énorme et il va être capable de faire même avec 20 vma une super performance sur sur 800 m j'en connais j'en ai connu et par contre derrière en crosse il sera pas capable de ce qualifier sur la championnat de france voilà et l'inverse 20 vma vraiment il tire une charrette sur 800 on a vraiment l'impression qu'il a parce que lundi il y a aussi ce qu'on appelle l'écart type entre sa vitesse intrinsèque et sa vma est très faible donc ça ne veut pas se débloquer ça ne veut pas passer par contre l'avantage c'est qu'il est capable de maintenir à 90% son 20 vma du fait qu'il a une grosse endurance fondamentale et et une grosse endurance aussi au seuil et 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 là voilà on la ligne on le met sur un sur un 10 km sur des sur des semis et il va être vraiment sur les pourcentages demandés parce que son indice d'endurance et son endurance globale lui permettent c'est pour ça que bon déjà premièrement il faut casser ce mythe de gt hotel vmh donc j'ai le niveau de performance x y z non après il faut aller aller chercher justement balayé ces niveaux ces différentes strates que je suis en train de vous expliquer donc maintenant revenons à une petite anecdote c'est que quand deux personnes souvent quand on a atteint un certain âge on a du mal à augmenter sa vma ok mais par contre vous apercevez qu'avec le temps la personne elle progresse toujours sur 10 sur semi et tout est-ce qu'il a augmenté son niveau de vma non pas forcément donc c'est pas sa vma qui va en fait qu'il va être le on va dire le critère majeur de sa performance par la suite c'est pas du tout ça parce qu'il va se passer c'est que quand quelqu'un par exemple on est à 21 20 20 20 20 vma on va prendre regarder sur 20 et que au final à 20 vma il n'arrive pas à aller plus haut il a un certain âge et tout mais que il n'arrive pas à progresser en vma ce qui va se passer c'est que il va jouer sur ses indices d'endurance à différents pourcentages il va je lui va travailler sur son 90 sur 85 87 88 il va les faire il va faire un éventail ça dépend comment il travaille sur les zones quand il travaille en tempo mais il va il va se baser sur le maximum de temps limite qu'on peut faire dans telle ou telle zone et il va il va essayer de progresser dans tous ces toutes ces strates là l'avantage de faire ça c'est quand on augmente ça on va augmenter son niveau d'endurance globale quelle que soit la prolongation en fait de l'effort et c'est là en fait qui réside en fait le secret en fait la progression d'endurance c'est d'être capable d'être sur ce de durer dans le pourcentage dans un pourcentage x ou y en dessous de son 100% le plus longtemps possible bien sûr après il y a une limite physiologique mais c'est ça et c'est là qu'il ya la progression à ça quand on prend le polaraclifitable j'ai du mal à en dire bon bref qui a le qui a qui avait battu le record du record du monde du marathon si je me trompe pas pour voilà polaraclifitable bon bref j'ai du mal à prononcer son nom de famille et ben en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont calculé que lorsqu'elle avait battu en fait son 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 record son niveau de puissance de vma n'avait pas forcément augmenté en revanche ce qui était hyper intéressant c'est que dans toute sa programmation tout le travail qu'elle avait fait elle avait énormément augmenté ses indices d'endurance elle a travaillé sur les pourcentages en dessous de sa vma bien sûr en maintenant avec des séances de maintien de qualité de sa puissance parce qu'il faut les maintenir ce maintien de qualité et elle a permis d'augmenter en fait ses capacités à durer dans le temps sur des pourcentages en dessous de sa vma mais en essayant d'aller le plus haut possible en termes de distance sur ces pourcentages là voilà ou le temps de durée et c'est là que réside la progression donc pas de souci c'est pas grave si vous avez une vma de x y z le plus important c'est d'aller quand on a cette vma non triché donc après on réévalue avec le 6 c'est de rapprocher les curseurs des autres pourcentages en dessous pour que ça corresponde à son niveau de vma si vous avez bien compris ça vous avez compris l'essentiel en fait de l'entraînement à partir du 10 km et plus même même le partir du 5 pour progresser après le 5 km c'est un peu particulier parce que à haut niveau on est sur des on est vraiment on est entre on est au dessus de 90 et là il ya d'autres facteurs qui rentrent en compte pour la déterminer la performance ok pas il n'y a pas que ce domaine là donc mais au moins à partir du 10 km sans se tromper si vous travaillez si vous avez d'autres niveaux qui stagent dans vma ne vous découragez pas travailler travailler vraiment votre capacité à durer dans un certain pourcentage d'effort proche de votre voilà de vos zones de course voilà vous progresserez il n'y a pas de souci bien sûr il ya l'âge qu'il faut prendre en compte l'âge vous prendre en compte les blessures prendre en compte le sexe aussi donc voilà je parle d'un âge dans lequel on peut encore progresser à partir d'un certain âge on essaie plutôt de se maintenir mais en tout cas voilà pour les personnes qui sont encore on va dire assez jeune mais qui peuvent plus développer leur vma ne vous découragez pas travailler dans ce domaine là parenthèse fermée je vais revenir un peu à mes 90 donc donc sur ces 90 là pour la personne qui était à 15 mais qui était plutôt à 14 5 ok sa valeur va pas forcément correspondre donc il faudrait juste vérifier si elle correspond au moins 14 5 corriger et si elle correspond pas donc ça veut dire que si elle est encore plus basse dire qu'il ya vraiment un travail à faire ici et là à ce moment là je mettrai un plan d'entraînement pour travailler un peu dans ce domaine là après le 70% le 70% donc sur une heure et demie alors le 70% sur une heure et demie généralement même alors même quand on est un peu juste sur les deux tests précédents on peut y être celui là on peut y être il n'y a pas de souci 15 de vma ou 14 5 on a du mal à être sur son 6 sur son témitis on a du mal à être sur ce qu'on demande on a du mal à être sur son sur son 90 on peut être quand même à on peut on peut valider ce test de 90 minutes en revanche en revanche ce qui va se passer c'est qu'on peut le valider on peut le valider mais en étant on sentant que l'on est un peu dans la limite et là et là pour le coup je vais vous suggérer d'essayer de vous approcher le plus possible de vos 70% parce que c'était ce ce comment dire de le répéter plusieurs fois pour pouvoir on va dire déplacer un peu les seuils déplacer un peu le curseur et et éventuellement éventuellement prolonger le 70% le 70% prolonger à au lieu de 90 minutes de prolonger à une heure 45 voire deux heures alors deux stratégies sur ce sur ce fameux 70% si vous êtes des personnes qui n'ont pas réussi pas de souci vous jouez vous vous allez partir sur sur on va dire un principe de base il faut absolument que je fasse une heure et demie l'invariable c'est une heure et demie c'est pas le pourcentage c'est une heure et demie donc je pars je fais mon footing une heure et demie même si je suis qu'à 65 si je suis qu'à 55 c'est pas grave de toute façon à haut niveau vous verrez même à très haut niveau au niveau international et ben ils peuvent être en dessous de de 65 désolé une petite coupure donc la variable je reviens dessus donc c'est une heure et demie bien sûr on peut sur les une heure et demie alterner course marche course marche et après progressivement augmenter l'intensité pour les personnes qui qui pour qui les une heure et demie c'est ok il n'y a pas de souci mais que le pourcentage ne correspond pas à 70 et ben à ce moment là deuxième niveau de challenge c'est je me dis bon allez maintenant que je fais les une heure et demie que je les fais c'est bien c'est validé et ben maintenant j'augmente j'augmente mon pourcentage j'étais à 55 ça à 60 maintenant je fais 65 et ainsi de suite jusqu'à arriver les 70 à une heure et demie voilà progressivement augmenter l'intensité et après ça si c'est validé ben vous allez voir que petit à petit le reste va va s'élever aussi alors alors bien sûr pour valider les une heure et demie vous pouvez au début quand vous êtes vraiment débutant chez débutant alterner de la marche et de la course c'est pas grave mais il faut vraiment rester sur les une heure et demie pourquoi parce que avant toute chose quand on commence à faire de la course à pied on est sur une épreuve d'endurance qui dit épreuve d'endurance ok il ya de l'endurance dite locale musculaire donc ça c'est à travers le travail de renforcement à l'avenir vous pouvez aussi exploiter ça parce que ça va être hyper intéressant en complément de faire un peu de renforcement musculaire pour pouvoir augmenter son niveau d'endurance sur le plan local mais c'est vraiment le l'augmenter son endurance on va dire générale centrale qui va être intéressant à travers les sorties un peu longue voilà maintenant la stratégie à voir des stratégies à voir on va prendre le principe on va partir du principe où vous avez fait votre test mais rien ne correspond tout est un peu plus bas je vais vous donner l'ordre de priorité privilégiez le fait d'augmenter votre endurance fondamentale centrale par s'est passé d'abord sur ça c'est à dire quitte à faire quelques petits rappels dans les autres domaines mais au groupe fait une charge plus importante un volume plus important sur le 70 sur les une heure et demie et progressivement vous approchez les 70% de votre une heure et demie pourquoi parce qu'en fait en travaillant dans ce secteur là c'est ce qui veut faire en sorte que même si vous travaillez pas les autres ça va vous permettre d'aller plus loin sur les autres vous allez progresser pendant longtemps on a on a on a cru que développer sa puissance et son endurance à un indice d'endurance on va dire un niveau assez élevé sur des pourcentages range de 90 elle était liée que à la capacité de quelqu'un à faire de la puissance et du seuil et en fait au final s'avérer du seuil 2 je pars il s'est avéré qu'en fait il ya aussi une erreur qui était commise et de pas faire assez d'endurance fondamentale qui pour le coup en fait l'endurance fondamentale si on en fait assez va libérer en fait de la vitesse sur des valeurs plus hautes même si vous ne faites pas trop travailler donc au lieu de partir développer chacune de vos qualités privilégier le 70% en fait vous approcher plus possible 70% mais rester sur la variable d'une heure et demie ça peut c'est ce qui va permettre de vraiment sentir la différence à quelques à moyen terme voilà ensuite ensuite on peut imaginer même si on fait beaucoup plus de sorties longues lentes on peut imaginer un rappel tous les quinze jours une fois sur le seuil une fois sur un peu de puissance mais on privilégie l'endurance fondamentale voilà quatre figures voilà numéro un où on peut on va dire essayer de progresser dans les autres domaines sans forcément les travailler mais en privilégiant l'axe le plus important c'est l'endurance fondamentale qui va être centrale par rapport à au reste voilà ensuite ensuite ce qui va être important c'est que si prenons l'hypothèse où l'endurance fondamentale elle est ok même jusqu'à 70% une heure et demie une heure quarante c'est parfait et que ça pêche encore sur le 90% voilà ça pêche encore sur le 90% donc juste à veiller est ce que c'est vraiment 90% de votre vma réel ou si c'est le 90% de votre vma corrigé donc si le 90% ne correspond à votre vma corrigé vous étiez à 15 vous avez fait 14 5 finalement au tm et 6 et que finalement vous voyez que votre 90 correspond à votre 10 c'est pas maintenant vous continuez à développer aussi bien le seuil 2 que la puissance pas de soucis mais si même corrigé même en ayant corrigé de 0,5 plus bas vous voyez que vous l'atteignez pas et là bas va falloir va falloir travailler sur le seuil et l'endurance fondamentale faut la garder un petit peu et pour le coup continue à travailler un peu la puissance et là c'est un petit un petit travail panaché on va dire souvent petit travail panaché et donc à ce moment là il faut faire une semaine classique de trois séances faire un peu dans une séance d'endurance fondamentale une séance de seuil une séance de vma et cycler ça sur trois semaines et en augmentant à chaque fois la quantité de travail sur le 90% et et normalement on voit quand même une nette amélioration sur le 90% après on peut éventuellement mettre de côté la vma pur et travailler sur deux séances de seuil une un peu plus courte une un peu plus longue et garder une endurance fondamentale on peut aussi avoir ça comme comme suggestion qui sera même plus intéressante pour les personnes qui ont une grosse on va dire une grosse lacune dans le 90% voilà petite lacune petit bon qu'on peut pas on peut continuer à panacher parce que ça veut dire que finalement le niveau s'approche pratiquement du niveau qui correspond à la vma donc un petit panache ça suffira largement mais s'il ya une défaillance importante et ben à ce moment là on va chercher à on va chercher à augmenter à augmenter les séances car 90 on en fait deux mais deux différentes deux avec une avec des portions courtes répétées 1 90 on essaye d'être voilà et puis une séance plutôt avec des plateaux plus longs et on essaye d'aller jusqu'à la rupture mais ça je vous proposerai ça sur le plan aussi pareil donc n'hésitez pas à aller voir après le plan où je vais mettre les situations que je suis en train de décrire en vidéo et vous irez voir celle qui correspond plus à votre situation ensuite il ya le cas de figure où finalement votre vma correspond à votre 6 votre 6 correspond votre 90 votre 70 donc on va dire cas de figure finalement dans le tableau tout correspond tant mieux alors ça veut dire que là si tout correspond et ben on va on va partir sur un autre objectif c'est pendant peut-être trois semaines un mois augmenter votre puissance à vma on va dire s'il ya encore la possibilité de l'augmenter mais souvent sur les sur les jeunes par exemple c'est un peu plus jeunes personnes qui n'ont pas exploité complètement leur vma même si on arrive à un âge un coeur on n'exploite pas assez on peut on a une petite marge de progression les jeunes souvent on peut exploiter on peut exploiter cette marge de progression de manière intéressante les les jeunes adultes ou adultes en là il ya un moyen également de gratter un peu mais si on a passé l'âge d'or dans lequel il fallait développer moins de gratter un petit peu là ce moment là on va essayer d'aller un peu plus loin et gratter quelques pourcentages quelques quelques kilomètres en donc quelques mètres quelques je sais pas combien de 0,5 ou un kilomètre de plus et comme il y aura une nouvelle base sur la puissance et ben on essaiera d'exploiter cette nouvelle base pour augmenter le curseur de chacune donc après avoir fait un cycle de trois semaines trois semaines un mois pour développer sa puissance aller un peu plus loin il faudrait refaire prévoir quelques semaines après une semaine après des tests sur la nouvelle puissance obtenue et après se baser sur les nouveaux résultats et se dire ben voilà sur le nouvel résultat qu'est ce qui me manque maintenant à développer prenons l'exemple de quelqu'un qui a 15 15 je suis bien surtout sur le 6 sur le 10 sur le 70 et ben je vais m'entraîner pour augmenter pour atteindre 15 et demi 16 je vais atteindre 15 et demi 16 parce que quand je vais faire mon test de une minute dix fois une minute 12 une minute de récup je vois ah ben finalement j'ai réussi à atteindre aux yeux existants je suis vraiment à 16 sur ce test ok et ben vous allez tester après le 6 le 10 le 70 sur la base de 16 si vous voyez que ça a suivi attend en mieux mais normalement ça n'aura pas suivi vous allez voir vous allez constater et justement quand vous allez constater que ça n'aura pas suivi et ben là pour le coup vous allez vous baser sur votre 16 de demain donc on doit vraiment pour refaire le protocole donc en utilisant le plan vous allez vous irez piocher l'un des plans que j'ai mis en place pour les personnes qui essaient de faire des rattrapages de d'indices d'endurance voilà selon vos faits vous concentrer vos faiblesses et vous vous réajustez si vous avez compris un peu tout ce que je vous ai dit là il n'y a pas de souci donc ça sera il n'y a plus qu'à vous il n'y a plus qu'à agir il n'y a plus qu'à vous mettre à mettre en pratique un peu tout ça si encore quelques questions n'hésitez pas si il ya aussi la volonté que j'ai un peu plus loin sur les explications comme celle là ou un petit live dans lequel il ya des questions réponses pour vraiment des fois peut-être répondre à des choses à laquelle j'ai pas du tout répondu j'ai occulté là sur cette sur ce petit module et ben je suis ouvert n'hésitez pas à me le mettre sur l'espace commentaire pour que je puisse programmer ou à live ou éventuellement anticiper avec les questions qui seront posées pour pouvoir faire directement une vidéo avec une foire aux questions en fait par rapport à ces deux premiers à ces deux premiers modules permettront à répondre à la majorité nous voilà 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 si vous avez des questions n'hésitez pas sur l'espace commentaire s'il ya des personnes autour de vous qui sont susceptibles d'être intéressés par se lancer dans la course à pied et avec vraiment une stratégie une méthodologie ben faites pas partager un peu cette vidéo pour qu'ils puissent aussi avoir une méthodologie une approche un peu plus calibrée et et bien sûr par la suite ben rester rester juste vigilants sur sur le fait sur une seule chose c'est que quand vous allez commencer vos efforts continuer continuer vraiment à avoir de la rigueur et pour pour vraiment voir les résultats apparaître parce que c'est vraiment c'est ça si vous vous lancez vous étouffez tout flamme au début ça se lance et après derrière ça commence à coincer parce qu'il ya un peu de manque de motivation ou bien pour commencer à être un peu moins rigoureux et c'est dommage parce que vous lancez un truc avec des outils qui vous permettront de progresser ou du moins évaluer votre progression et ce serait dommage de vous arrêter en cours de route voilà avant de terminer juste une petite astuce aussi qui peut qui peut être hyper intéressante parce que je l'ai constaté quand j'ai fait faire certains tests qui n'étaient pas de sorte cet ordre là un peu plus un peu plus complexe mais qui ressemble un peu à ça avec des athlètes de haut niveau que j'avais pu entraîner sur quinze cents huit cents ce type aussi c'est que c'est que des personnes qui peuvent à faire ces tests là et avoir un peu plus de difficultés sur des fois en fait l'endurance fondamentale ou le 90% mais qui sont un peu en surpoids juste le fait déjà de faire un travail sur soi et de mincir vous allez être étonné de voir comment comment en fait votre progression va être énorme parce que des fois j'avais le cas d'un cas de figure vraiment pour conclure petite anecdote quatre figures d'un jeune qui arrivait pourtant il avait 22 23 ans je crois à l'époque 23 ans donc il n'avait jamais fait d'athlète sa vie il était assez lourd mais vaillant quoi il s'entraînait bien ouais donc je la première année donc pour vous donner un ordre d'idée bon il faisait il faisait 2 12 au 800 mètres 4 38 au 15 100 mètres au 1500 j'ai fait des tests et pour le coup en fait lui j'ai remarqué qu'en fait il y avait une puissance hyper intéressante par rapport à son poids mais que le reste ne suivait pas il ne suivait pas non pas parce qu'il manquait d'endurance fondamentale parce que j'ai constaté que sur l'endurance fondamentale il était capable de me faire quand même des longues durées en fait mais ça coincait quand on je demandais de faire une intensité précise du 90 du 85 ça commence à coincé et pour le coup en fait je dis bah écoute ce qu'on va faire c'est par rapport aux indications que j'avais il fallait qu'il perde un peu de poids ce qui s'est passé c'est que je vais suggérer quelques quelques une petite approche on va dire diète mais l'approche diète il était jeune et tout donc juste le fait de s'entraîner déjà un peu plus et puis qu'il fasse gaffe un peu à ce qu'il fait entre ses repas et le soir selon selon ce qu'il avait mangé dans la journée peut-être pas forcément être faire des repas très copieux ou l'inverse selon comment il est organisé dans la journée parce que moi je suis plus sur une manger mieux plutôt que plutôt que sur une restriction calorique réel et ben il a perdu du poids grâce aux entraînements qui faisait en fait plus le fait qu'il est un peu plus rigoureux sur ce qu'il mangeait et ça s'est traduit en l'espace de de sept mois après sept mois sept 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 mois ça s'est traduit en une 55 au 800 mètres donc une 50 pour les connaisseurs une 55 au 800 mètres pour quelqu'un qui n'a jamais fait dater de sa vie qui commence à 23 ans voilà les personnes qui connaissent 800 mètres qui peuvent se dire quelqu'un qui passe de 2 12 à une 55 c'est beau et bien sûr sur quinze cents mètres il est passé à 4 9 4 10 alors qu'il était en 4 38 voilà donc voilà le génial super et et vous avez vu que voilà le fait aussi de faire attention à ce qu'on fait en parallèle par rapport à son poids va être un facteur hyper intéressant surtout quand on est déjà à la base un peu un peu rondelet et tout ou un peu un peu plus voilà quelques quelques rondeurs ça peut peut-être des fois être un facteur d'amélioration de la performance donc si vous êtes déjà tous et que vous faites vos performances la marge de manoeuvre à ce niveau là est vraiment importante mais moi la personne qui se négligeait un peu à ce niveau là et qui est déjà vous allez voir aussi les valeurs aussi tomber voilà pour le petit le petit bonus en fait de fin de vidéo par rapport à la progression vraiment si vous accompagnez ça un peu avec avec une une surveillance un peu de votre poids pour la faire dégringoler si vous êtes tendance un peu à stocker et ben vous allez voir vous allez voir une amélioration qui sera qui sera quand même significative voilou à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée bonne soirée et j'espère que partage un peu cette vidéo et que vous abonnerez que vous la écris ciao